Alors justement, ça m'amène à, je suis ravi, ça m'amène à la question, je vous l'ai posé d'un point de vue un peu recherche technique. Pour faire un raisonnement contrefactuel, qu'est-ce qui se passerait si on arrivait dans telle situation qui n'a pas été celle qu'on a rencontrée ? Il faut pouvoir se construire ce qu'on appelle un modèle interne du monde pour pouvoir faire de la simulation mentale, donc pouvoir anticiper des conséquences d'action, même quand on ne les a pas faites dans le réel. Et donc, en sortant pas seulement dans le domaine des algorithmes du langage, mais des algorithmes d'IA en ce moment et d'apprentissage machine qu'on développe, il y a cette tentation, j'ai l'impression, de beaucoup vouloir développer un gros réseau qui va construire un gros modèle interne. Alors notamment dans un article de positionnement de Yann Lequin cette année, où il met l'accent sur l'apprentissage par un agent artificiel d'un grand et unique modèle interne qui lui permettrait de comprendre et de prédire ce qui l'entoure. Et quelque part, moi, ce que j'en comprends, c'est que pour lui, toute l'intelligence, toute la clé reposerait dans ce type de modèle interne à faire apprendre par l'agent. Mais d'un autre côté, avec... Et alors, j'ai envie de te rejoindre, de faire le lien avec un petit peu de cognition humaine. Tu l'as dit, et je suis complètement d'accord avec toi, et c'est montré en psychologie, le temps, la proportion du temps que les humains passent à utiliser leur possible modèle interne, de faire de la simulation mentale, à raisonner de façon contrefactuelle, essayer d'anticiper ou de planifier avant d'agir, c'est un temps faible par rapport à beaucoup d'autres types de comportements, beaucoup plus réactifs, beaucoup plus intuitifs, beaucoup plus rapides. Et en même temps, il y a cette capacité. Elle a été démontrée de multiples fois, donc on peut poser des problèmes particuliers qui vont pousser les humains à exploiter cette capacité de simulation mentale, de raisonnement contrefactuel. Et on a l'impression, moi, c'est en tout cas mon impression, qu'il y a un grand degré de distribution de l'information, des calculs dans le cerveau, et même de modularité quand même à un certain degré, qui fait que je me dis, intuitivement, faire un gros système, un gros réseau, je ne vois pas forcément très bien comment ça pourrait fonctionner. J'aurais plus envie de découper les choses, et notamment, pour prendre un exemple concret, un gros réseau pourrait amener à des interférences, du catastrophic forgetting. Alors, est-ce que toi, tu penses que c'est quand même une direction prometteuse ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ou est-ce que tu penses qu'il faudrait faire autrement ? Le problème, c'est que je pense qu'à ce niveau, il faudrait le mieux serait d'illustrer la vidéo par une image du système de Lequin. Parce que tu vois, moi, ce que j'en ai retenu, c'est non pas que c'était un gros réseau neuronal, un sac de spaghettis qui fait tout, mais qu'il y avait une certaine modularité, en particulier au niveau des modules qu'il argumente, que Yann Lequin argumente, en s'inspirant en particulier des aires du cerveau. Donc, je pense qu'il n'est pas modulaire, enfin, pardon, je pense qu'il est modulaire, qu'il n'est pas monolithique, et je pense aussi que peut-être que la créativité du cerveau vient exactement du fait que le cerveau comprend plusieurs joueurs. Donc, je vais ici parler, je t'en avais parlé, de la vision de Jürgen Schmidhuber, qui est l'un des, enfin, qui est, je pense, historiquement, le premier découvreur des réseaux neuronaux, des réseaux récurrents, etc., mais qui n'a pas été retenu par le prix Turing. Et donc, lui propose cette vision de la créativité, qui est de dire, nous avons sous notre crâne deux agents, un qui essaye de former des lois, donc de compresser l'information, d'obtenir une vision claire et zen de ce qui s'applique, un code, en somme. Et l'autre agent sous le crâne essaye de déstabiliser le premier, essaye de produire des choses qui vont échapper à la codification du premier. et de ce jeu dynamique entre les deux agents, un qui compresse et qui dit, tout est comme d'habitude, et l'autre qui dit, voici du nouveau. Eh bien, c'est cela que Schmidhuber recommande comme façon d'obtenir quelque chose de créatif. Donc, je pense que quelque chose qui serait parfait, tu vois, je pense qu'il manque dans la vision de Schmidhuber, que je trouve très très belle, il manque un troisième joueur qui est exactement l'effet social. C'est-à-dire, il existe beaucoup de disruptions de façon de surprendre le joueur qui compresse, mais toutes ne sont pas également bonnes. et si on pouvait faire rentrer dans la boucle un être humain ou un partenaire qui permette d'évaluer ce qui est plus intéressant. Là, ici, on est pour le coup dans du mot, tu vois. Qu'est-ce qui est plus intéressant que quelque chose d'autre ? C'est extrêmement subjectif. Mais je pense que là, avec quelque chose qui trouve, une part du cerveau qui trouve les codes, nous avons la généralisation. Avec une part du cerveau qui sait surprendre la précédente, nous pouvons sortir du cadre avec l'effet du partenaire, du troisième partenaire, nous avons le fait que toutes les sorties du cadre ne sont pas également belles ou élégantes ou recommandables, etc. Alors, je trouve que tu touches du doigt avec l'aspect social vraiment quelque chose d'important. Et peut-être que ça me donne envie de préciser sur l'aspect modulaire par rapport à Yann Lequin. Ma compréhension de sa proposition, je suis complètement d'accord sur le fait qu'il y a une modularité dans les processus. Et puis là, c'est le module, configurateur, simulateur, celui qui va calculer le coût. Et puis, quelque part dans les Generative Adversarial Network, il y a l'idée qu'il y en a un qui va apprendre un modèle du monde et puis l'autre qui va être le processus de génération, de quelque chose de différent pour essayer d'attaquer l'autre et qui va aider, d'ailleurs, à la fin, ce grand modèle à être appris. Mais au fond, il y a deux choses. Chez l'humain, et encore une fois, dans ma compréhension et peut-être que je me trompe et peut-être que ce n'est même pas ça ce qu'il faudrait faire sur une machine puisqu'il y a des capacités de mémoire et de calcul peut-être potentiellement quasi illimitées. Mais chez l'humain, on a l'impression qu'il y a même le modèle, le module qui apprendrait un modèle interne pourrait être découpé, contextualisé de sorte que dans une situation donnée, pour savoir ce qu'il faudrait faire, je ne vais pas avoir besoin de calculer tout ce qui serait possible de faire dans toutes les situations. Et donc, la situation donnée et le contexte vont pouvoir orienter la façon dont je vais raisonner. je ne vais pas raisonner de la même façon, par exemple, si je suis dans un contexte social ou non social. C'est intéressant. Quand je cherche à comprendre quelle peut être la conséquence de mon action, je fais un geste, il peut se passer des conséquences non sociales, je fais tomber un objet qui est sur la table, il peut se passer des conséquences sociales, un autre être humain va réagir, va interpréter mon geste et va s'adapter en conséquence. Et même si une partie des mécanismes dans le cerveau humain semblent communs, il y a en même temps des choses qui ont l'air de très différentes et qui font que l'humain va surinterpréter ou suranticiper les réactions sociales possibles des autres partenaires. Et donc du coup, pour moi, ça suggère qu'il y a vraiment peut-être un découpage et que ce n'est pas un seul et même modèle qui va faire qu'on va avoir du coup la même tendance à faire du raisonnement contrefactuel dans tous les contextes en intégrant tous les types de connaissances qu'on a pu acquérir, mais qu'on peut découper et que peut-être ça simplifie dans plein de situations. C'est pour ça que je suis tenté de penser que ça peut être une solution intéressante de pousser encore plus dans cette direction. Mais peut-être qu'au fond, c'est ce que Yann Lequin fait et que je n'ai pas forcément saisi cet aspect ou peut-être que même si ce n'est pas ce qu'il fait dans la communauté en IA, les chercheurs et toi, Yann et d'autres, peut-être penser que ça peut quand même bien fonctionner en ayant ce grand réseau. Tu vois, le fait que effectivement le monde est différent pour l'être humain et la machine, et les bonnes solutions pour l'un ne sont pas nécessairement les bonnes solutions pour l'autre. D'un autre côté, pour le moment, notre modèle indépassable, c'est le modèle humain. Mais la nature étant économe peut avoir intérêt à faire jouer un même module, à faire jouer plusieurs rôles à un même module. Du point de vue de la conception d'un système, on n'est pas sûr du tout que ça simplifie la conception du système. donc peut-être une chose est de résoudre et peut-être autre chose est de construire celui qui résout. Pour le moment, tu vois, si on reprend ces vieilles images, on pourrait dire que le cerveau humain est plutôt un bazar, alors que l'architecture proposée par Yann Lequin est une cathédrale. mais je pense que l'inspiration est la même, c'est-à-dire la multiplicité de rôles et le fait que l'essentiel est dans leur interaction. le fait que nous n'évaluons pas tous les aspects d'une situation, c'est aussi très lié à nos limitations en mémoire et puis probablement aussi un leg d'arwinien qui fait que si tu réfléchis trop longtemps, ça peut être dangereux. Mais le concepteur du système n'a pas cette limite et donc le fait de commencer par l'équivalent d'une cathédrale peut être une très bonne façon de faire. Je vais me permettre de te poser à toi une question. Toi qui as vu les différents modules de l'architecture de Yann, est-ce que tu vois des manques ? Alors, il y a beaucoup de modules et de noms qui résonnent avec des modules qu'on utilise dans les architectures cognitives qu'on construit comme modèle de ce qu'on comprend une partie de la cognition et des capacités d'apprendre ça chez l'humain. Donc, l'idée d'un prédicteur, l'idée d'un qui va apprendre à sélectionner les élections, l'idée d'un calcul de coûts. Donc, il y a beaucoup de choses qui me semblent similaires. Je pense que cette distinction des contextes sociaux, non sociaux, de distinguer le type d'agents avec lesquels on interagit, il y en a qui vont être animés, qui vont pouvoir faire des calculs à l'avance et essayer de m'influencer dans l'autre sens. Ce n'est pas la même chose que d'interagir avec des objets non animés. Je ne suis pas sûr que j'ai vu jusqu'à cette distinction et ça me semble, dans ma compréhension de la cognition humaine, avec aussi mes limites, parce que l'aspect social, je ne suis pas spécialiste, mais ça me semble être un point clé quand même. des différences de raisonnement chez l'humain. Après, il y aurait tellement de choses à réfléchir, à discuter, il faudrait qu'on pose aussi des questions à Yann lui-même. Mais ce point-là me semble important et je ne l'ai pas vu peut-être assez développé. Est-ce que, par exemple, il y a une notion d'inconscient ? Je ne me rappelle plus. Il me semble qu'il cite notamment l'idée de Global Workspace de Stanislas Dehaene et l'idée qu'il y a un certain nombre de processus qui ne sont pas au niveau conscient, mais qu'à un moment donné, dans certaines situations où il y a une résonance avec beaucoup de processus différents, il y a des choses qui nécessitent qu'on réfléchisse sur la situation, il peut y avoir un certain nombre d'inconscient. Maintenant, je ne crois pas qu'Yann ait la prétention d'aller aussi jusqu'à dire qu'il fait un modèle de la conscience ou quoi que ce soit, justement, heureusement. Je peux là interdire une observation, une question pour Michel. Je n'ai pas lu en détail la proposition de Yann, mais j'ai écouté plusieurs de ses exposés récents et je vois, disons, l'orientation intellectuelle générale. Mais ce qui est quand même très frappant, c'est que cet homme qui a donc été une sorte de héros, non seulement intellectuel, mais institutionnel, pour donc faire valoir finalement l'orientation connexionniste au dépend de l'orientation symbolique qui ne voulait pas le savoir, considérer comme très supérieur, etc. Le voilà qui revient, me semble-t-il, et ça je voudrais demander à Michel ce qu'elle en pense, qui connaît bien l'histoire de l'IA. Il me semble que Yann revient, en fait, un petit peu à ce qui est la perspective des pères de l'IA, qui était une perspective essentiellement symbolique. Mais pour ne pas dire, ah oui, finalement, je reviens tout simplement au symbolique que j'ai combattu toute ma vie, il dit, oui, mais je reviens au symbolique, mais en passant par la cognition humaine. Donc je m'inspire de la cognition humaine, et donc, mais c'était l'inspiration des pères, c'était l'inspiration de Simon, c'est de faire à la fois de l'humain et de la machine, l'un étant envers la médaille de l'autre, etc. Donc, je trouve ce mouvement de Yann, reconnaissant au fond que le deep learning actuel, disons le connexionnisme mené vraiment a atteint en quelque sorte ses limites. Si on veut arriver à une véritable intelligence humanoïde, il faut une nouvelle idée. Cette idée, au fond, c'est de revenir à l'ambition des pionniers, mais en passant maintenant sérieusement par la case science cognitive, parce qu'il y a 60 ans, la case science cognitive était essentiellement vide, et maintenant, elle est pleine de renseignements, et il faut exploiter ces renseignements pour faire réussir le projet. Est-ce que cette interprétation d'histoire me paraît plausible, ou de quelle manière faudrait-il la corriger ? Elle me paraît plausible, mais je vois assez bien la position des pères fondateurs, qui est elle-même différente de la position de Turing qui est arrivée avant, sur laquelle je reviendrai dans une seconde. Si tu veux, en termes de la différence entre Yann Lequin et les pères fondateurs, en termes de séquences et priorités, je pense que les pères fondateurs avaient compréhensible, donc efficace. je pense qu'Yann Lequin a efficace et maintenant compréhensible si possible. Mais le fait qu'il est plus facile d'essayer de comprendre un système efficace, même si ouvrir une boîte noire est une entreprise difficile, c'est plus facile que de faire marcher quelque chose de compréhensible. Et je pense que ceci n'est pas si loin, si on veut réfléchir au père fondateur, n'est pas si loin de la démarche humaine. Tu as ces propos que j'aime toujours beaucoup de Brouwer qui dit j'ai la solution, il me reste à la démontrer. Donc, tu as bel et bien deux voies, une qui consiste à trouver et une qui consiste à expliquer ou prouver et je pense que la nouveauté de Yann Lequin qui va évidemment qui est je ne peux pas on ne peut pas reprocher de sa timidité à braver les idées reconnues mais je pense que l'idée de Lequin c'est de dire ok, maintenant que ça marche maintenant on va essayer de lui d'aller plus loin et en particulier de lui donner ses lettres de noblesse en termes de cognition humaine et ou en termes d'explication sinon du modèle du moins de la manière dont l'IA fonctionne. Mais tu vois le fait de faire intervenir la cognition humaine était quelque chose qui était loin des pensées de Turing Turing avait une limite dure qui est la limite ne va pas être les données il avait montré ça avec quelques chiffres sur une évaluation sur un coin d'englobe la limite va être de créer des programmes intelligents moi en tant que bon programmeur je peux écrire tant par jour et comme je vois dès aujourd'hui que ça ne va pas suffire la seule solution c'est que la machine apprenne elle-même et il évoque quelque chose pour faire apprendre la machine quelque chose qui est peut-être très bas ou peut-être très tôt dans la commission qui est typiquement Pavlov tu vois si on émet des signaux c'est bien c'est pas bien et bien à ce moment-là on va réussir à obtenir son je suis merci ok alors de mon côté il me reste deux petites questions qui sont vraiment d'un autre domaine mais peut-être si vous voulez approfondir cette discussion je laisserai la place à une autre question de Daniel juste pour les annoncer une question c'est sur des applications de l'IA qui puissent être utiles à la société je pense que c'est important d'y réfléchir d'avoir des exemples et je sais que Michel de ton côté tu fais des choses et donc ce serait vraiment intéressant d'en parler et sur la question de la soutenabilité en termes de technologie est-ce que est-ce que d'abord vous vouliez est-ce que Daniel toi tu voulais que d'abord on creuse une autre question ou on y va non je pense que tu as raison non parce que j'avais je suis toujours très curieux de écoutant Michel et mesurant une fois de plus l'extension de son savoir avec sa sagesse j'ai envie de lui poser cette question banale et qui finalement n'est peut-être pas tellement importante la question est la suivante est-ce que l'intelligence artificielle a une unité et est-ce que l'intelligence artificielle se distingue clairement de l'informatique voilà comme le positionnement finalement disciplinaire de l'intelligence artificielle il y a des gens qui disent que l'expression devrait être bannie tout simplement parce que ça veut dire 100 choses différentes pour 100 personnes différentes ça sert à rien ça fait que tout embrouiller ou bien est-ce que non quand même moi j'ai tendance sa tendance personnellement à penser qu'il y a une certaine unité de l'IA finalement et qu'on a besoin de ce terme mais du coup j'ai du mal évidemment à tracer une frontière entre l'IA et l'informatique pure ou l'informatique simple ou quelque chose comme ça donc voilà c'était une question mais c'est un peu une question méta qui n'a peut-être pas tellement sa place dans cet intervient enfin ça c'est à Michel de savoir si elle veut dégoter ou pas c'est pas à toi que je vais apprendre que la science est sociale et que les noms des choses emportent des positions de pouvoir donc le fait de dire ou non que l'IA n'est autre que l'informatique correspond à ruiner un pouvoir tu as pour le moment beaucoup de gens qui en voyant le gâteau de l'IA découvrent qu'ils faisaient de l'IA depuis tout petit et qui rejoignent le wagon en apportant des compétences extrêmement précieuses par exemple en termes de preuves ou de certification ok bon donc ça c'est c'est réutiliser l'IA disons du siècle pardon l'informatique du siècle dernier pour disons pour polir pour habiller pour rendre plus digeste l'IA est-ce qu'il y a une signature sur les gens de la part des gens qui font de l'IA mais c'est là où je ne sais pas effectivement s'il y a une différence ou pas avec l'informatique une signature des gens qui font de l'IA c'est typiquement de croire que tout est possible ou c'était le cas c'était le cas je pense que le reste de l'informatique est beaucoup plus conscient des limites imposées par l'infrastructure ce qui irait dans le sens de la question que je ne veux pas chercher à éviter le midi sur la soutenabilité de l'IA de l'IA